Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Dis-moi d'où est-ce que tu viens ? Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Marie Curie. Je vais lire le chapitre plusieurs fois. Je te conseille d'écouter plusieurs fois la lecture et pendant la pause, tu peux chercher le vocabulaire que tu ne connais pas. Allez, c'est parti ! 6. Au musée Curie Une semaine plus tard, je rencontre une deuxième fois Hélène Langevin-Joliot au musée Marie Curie pour connaître la suite de l'histoire. L'Institut du Radium est une idée de Marie et Pierre. Imaginez un institut avec une partie pour la recherche en physique-chimie et l'autre pour la médecine. Le projet se réalise grâce à un accord entre la faculté des sciences et l'Institut Pasteur. Le premier bâtiment, construit en 1914, est le laboratoire de recherche de Marie. L'autre bâtiment, pour la médecine, est dirigé par Claudius Regaud. Ce bâtiment n'est pas fini quand la Première Guerre mondiale commence. 7. Une scientifique sur le champ de bataille Pendant la guerre, Marie ne reste pas dans son laboratoire. Sur le champ de bataille, beaucoup de soldats blessés meurent avant d'arriver à l'hôpital. C'est un problème. Marie a une idée. Elle a besoin d'une automobile. La princesse de Polignac lui donne sa voiture. Marie y installe un appareil à rayon X. Elle veut soigner les blessés directement sur le champ de bataille. Elle fait des premiers tests à la frontière belge à la fin de l'année 1914. C'est là qu'elle apprend à conduire. Ma mère, Irène, n'a que 18 ans, mais elle accompagne Marie. Les militaires comprennent vite que c'est très utile. Ils créent 18 voitures en plus pour soigner les blessés sur le champ de bataille. On les appelle les petites curies. Plus tard, Marie va être récompensée pour son courage et son action pendant la guerre. Elle va entrer à l'académie de médecine en 1922. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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